Militant de la fin de vie dans la dignité et il a mis fin à ses jours hier en Suisse. Et il l'a fait savoir au président de la République par une lettre ouverte. Je tiens à vous informer par la présente de mon décès ce jour dans la dignité. Cela s'est passé à Berne hier en Suisse, pays qui autorise le suicide assisté. Alain Coq était accompagné de quelques amis dont Jean-Luc Romero, le président de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, et dont François Lambert, son avocat, qui est aussi le neveu de Vincent Lambert, mort après un long combat et 11 ans dans un état végétatif. Ses amis ont raconté que tout s'était déroulé comme prévu. Et sereinement, Alain Coq a pris une pilule, il a fait une ou deux plaisanteries, puis il s'est définitivement endormi en deux minutes. Alain Coq était un jeune plombier dijonné. Il avait 23 ans lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'une maladie orpheline extrêmement rare. Un médecin lui avait dit à l'époque qu'il avait 15 jours d'espérance de vie. En fait, il a encore vécu 34 ans. Il s'est longtemps battu pour les droits d'Henri Capet. Il a fait des tours de France en fauteuil roulant. Il s'est rendu à Strasbourg, à Bruxelles, à Genève. Mais depuis 2008, il ne pouvait plus s'asseoir dans un fauteuil. Il n'était plus sorti de son lit depuis 2008. Sur une échelle de 1 à 10, il évaluait sa douleur à 12. Il disait qu'on ne pouvait rien faire d'autre, qu'il ne pouvait rien faire d'autre que de regarder le plafond comme un con. En septembre dernier, il a écrit à Emmanuel Macron pour demander qu'à titre compassionnel, il autorise un médecin à lui fournir une pilule mortelle. Mais le président de la République lui a répondu qu'il n'était pas lui-même au-dessus des lois. Il a alors décidé de cesser les soins et de cesser de s'alimenter. Il voulait filmer son calvaire et le diffuser sur Facebook. Mais cette grève de la faim et ses traitements s'est finalement révélée trop douloureuse. Et il y a renoncé après deux tentatives. C'est à ce moment-là qu'il s'était résolu à partir mourir en Suisse. Et c'est donc ce qu'il a fait hier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada